On avait 20 ans, je jouais à Amiens à l'époque et elle était mannequin, elle dansait dans des établissements. Elle avait des vigiles et elle dansait un peu comme ça sur des podiums. Ce soir-là, j'étais en boîte de nuit, carré VIP avec les joueurs, tranquille. Forcément, tu la voyais comme une lumière au milieu de la nuit parce qu'elle était resplendissante. Et elle vient, elle s'approche de la table et puis nous, on avait un souffre-douleur, il s'appelle Didier. Aujourd'hui, il est agent de joueurs d'ailleurs et je l'embrasse. Du coup, elle s'approche de nous et on pousse Didier vas-y. On lui demande, s'il te plaît, danse pour lui, danse pour lui, etc. Et le fait est que lui, non, laissez-moi tranquille, il ne voulait pas. Et donc, elle s'approche de moi et elle me dit, si tu veux, je danse pour toi. Je lui dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu seras rhabillé et qu'on dansera ensemble sur la piste de danse. Il m'a dit, ok, pas de problème. La soirée passe, je sors, passe un coup au téléphone et quand je reviens, je la croise au niveau du bar. Voilà, elle était tranquille, elle ne faisait rien spécial. Donc, je m'approche d'elle et je lui dis, écoute, sincèrement, j'aimerais beaucoup te découvrir dans un univers différent que le monde de la nuit. Elle me dit, pourquoi pas ? Elle me donne son numéro, je rentre, on s'échange 2-3 messages, puis plus rien. 2-3 mois passent et elle apparaît à l'écran. Elle avait tourné l'île de la tentation quelques mois avant. On m'appelle en me disant, t'as vu ? Tu te rappelles de la fille que t'avais croisée ce soir-là, la bombe, etc. Je dis, tiens, ça fait 20 ans, excusez mon immaturité privée, tac, tac, tac et je l'appelle. Je l'appelle, elle était au Maroc. Et elle fait mine de ne pas me reconnaître. Et elle m'a avoué plus tard qu'en vérité, elle savait que c'était moi et qu'elle était heureuse d'entendre m'avoir. Je lui dis, salut, ça va ? Bon, j'aimerais bien te revoir, une chose, une autre. Elle me dit, j'ai une soirée sur Paris, on a invité pour les candidats pour mettre en avant la diffusion. Rejoins-moi. Armien Paris, une heure et demie, c'était vite fait. Je la rejoins, je vais me casser le poignet, je me rappelle. On a passé la soirée collée l'un à l'autre. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a fait l'un des plus beaux compliments jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'en ai reçu, franchement, j'ai eu la chance de recevoir. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, en plus d'être beau, tu as du charme. Quand elle m'a dit ça, je me dis, il y a quelque chose, tu vois. Il y a un truc, on a dormi ensemble et il ne s'est rien passé. On était réellement passionnés déjà à sa santé, mais on a voulu prendre notre temps. Bon, on ne l'a pas pris très longtemps puisque quelques jours après, elle est venue m'emménager chez moi. Donc, tu vois, et au final, voilà, ça a été très fort. On a vécu ensemble et puis après, toute bonne chose, on a eu de faim. La distance, on se détruisait énormément. Elle voyageait pour ses shootings. Moi, je m'étais cassé le poignet. Du coup, je suis rentré chez moi à Nice. Mon contrat venait se terminer et n'était pas renouvelé parce que j'étais blessé. Et Vanessa, c'est quelqu'un d'une jalousie maladive qui, si je ne répondais pas au téléphone et que je n'étais pas sur le terrain, c'est que je la trompais. Donc, c'est très compliqué. Et ce qui est paradoxal, puisqu'à la base, c'est elle qui se foutait tout le temps à poil pour faire des shootings. Donc, après, elle m'a retransmis ça et je suis devenu aussi un peu jaloux et on se rentrait dans la longueur de temps et j'ai décidé qu'il fallait prendre de la distance. Et voilà. Après, je suis revenu à Toulouse pour la voir, pour essayer de savoir réellement si on avait été au bout des choses. Elle m'a posé une question. Elle m'a dit une question à laquelle je savais que si je répondais, c'était mort. Mais comme je n'aime pas le mensonge, je ne peux pas le supporter, j'étais obligé d'y aller et d'assumer. Elle m'a dit, est-ce que tu as connu une autre femme depuis notre séparation ? Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, c'est mort. Elle m'a dit, je ne peux pas. Je suis trop fier pour ça. Je ne peux pas passer après quelqu'un d'autre. Et du coup, on en est resté à ça. Et on s'est retrouvé six ans plus tard pour achever notre histoire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue quelqu'un qui ne me correspond pas du tout. Et elle n'est plus la Vanessa. Ou en tout cas, elle n'est pas la Vanessa que je pensais qu'elle était quand on avait 20 ans. Et comme je lui ai dit, je ne me vois pas avec quelqu'un comme toi aujourd'hui. Et je te souhaite le meilleur. Enfin voilà, j'ai mis l'effort, mais j'ai dû lui dire clairement, je pense en toute humilité, mériter mieux. Et je ne le dis pas pour qu'on rentre dans une espèce de guéguerre ou de guerre d'égo ou autre. Je le dis parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un. Tu n'es plus celle que j'avais connue quand j'avais 20 ans. Et qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je ne sais ce que je ne veux pas. C'est ce que je pensais. Mais le fait est que quand je l'ai connue sur le tournage, je la trouvais adorable, saine, belle de l'intérieur, autant de l'extérieur, etc. Et quand on est sortis, j'ai découvert quelqu'un d'autre qui était très influençable, qui, au contact de certaines amies à elle, était capable de choses inattendues. Et moi, ça ne fonctionne pas, ça ne match pas. Et moi, c'est ce que j'ai dit déjà. Et ce que je réitère, c'est que je ne pense pas qu'on doive, et c'est la raison pour laquelle aussi je ne m'étends pas concernant Camille, je ne pense pas qu'on doive laver son linge sale en public. Sauf s'il y a des raisons qui en valent le coup. Tu es sur un tournage et on te parle de ton histoire et tu as besoin de t'en délivrer pour avancer. Tu dois régler un compte pour laver ton honneur. Mais si c'est juste exposer les faits pour les exposer, pour acquérir derrière des conséquences, moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas étendu sur la manière dont on a rompu Vanessa et moi. Parce que c'est pareil, si je l'avais fait aujourd'hui, par rapport à l'histoire entre Eliane et Vanessa, mais c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. Et moi, tout ça, je le garde pour moi. Attention, je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est lourd à porter, tu vois. Mais le jeu envoie la chandelle. Parce que protéger une femme, c'est quelque chose qui est important. C'est un leitmotiv pour moi. Donc, j'essaie de faire au mieux. Mais comme je t'ai dit, je le fais dans le sens où j'ai une raison de le faire. Si demain, il s'avère, je vais te dire une bêtise, moi. Mais Vanessa, elle me fait passer pour ce que je ne suis pas, je serai obligé de dire la vérité. Vanessa, par contre, elle vient de dire des choses me concernant qui sont vraies. Je la ferme et j'assume. Mais si on t'attaque sur une chose qui n'est pas toi, une chose que tu n'as pas dite ou pas faite, eh bien, tu exposes les faits pour montrer et expliquer ce qu'il en était, tu vois. Mais tant que ce n'est pas le cas, pourquoi je devrais m'étendre sur le sujet ? Pour donner un peu de quoi divertir les gens. Les gens peuvent être divertis d'une autre manière. Ce n'est pas l'unique façon. C'est peut-être aussi la prod qui trouvait le scénario intéressant. Après, il faut dire qu'elle a eu deux, trois ex dans la télé. C'est des ex qui fonctionnent bien. Donc forcément, ils seront toujours amenés à se croiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur permette d'achever leurs histoires, tu vois. Comme moi, j'ai réussi à le faire avec elles. Moi, mais au départ, c'était une autre parenthèse. Et aujourd'hui, je peux avouer, enfin, je peux annoncer que c'est définitif. J'hésitais parce que le foot, c'est toute ma vie. J'en fais depuis que j'ai 15 ans. Enfin, 15 ans dans le monde professionnel. Mais sinon, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Donc, j'étais dans une zone de confort. Je savais, mon quotidien, il était clair. Je me levais le matin, je déjeunais, je m'entraînais, je mangeais, je faisais la sieste. Je me réentraînais ou pas. Et puis, le week-end, j'avais mes matchs. Je veux dire, mon quotidien, il était réglé depuis 15 ans. Sortir de cette zone de confort-là pour aller chercher autre chose, c'est compliqué quand même. Il faut en avoir dans le pantalon pour prendre son courage à deux mains et dire, bon, je prends le risque. Donc, ça, c'était compliqué. Rentrer dans le monde de la télé, tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, c'est un peu pareil, tu vois. Mais après, je me disais, je suis moi. Ça marche pour ce que je suis, tant mieux. Sinon, tant pis. Au moins, je suis fidèle à mon image. Je me regarde dans un miroir et je n'ai aucun problème. Et voilà. Donc, c'est une histoire de balance. Tu mets tout dans la balance. Histoire de contrat. Si je me tirais plus vers le foot, parce que je gagnais plus. Mais à côté de ça, la télé, c'était découvrir le public français, réussir à donner des valeurs, réussir à rentrer dans cette mouvance un peu révolutionnaire que je veux donner, à savoir s'aimer, ne pas oublier que malgré le quotidien, malgré tout ce après quoi on court chacun, l'argent, le professionnel, etc. Au milieu de tout ça, il y a des valeurs d'humains qu'on ne peut pas oublier, vers lesquelles on peut tendre. On peut s'arrêter deux minutes et discuter avec quelqu'un, lui poser la question, mais comment tu vas aujourd'hui ? On ne le connaît pas, mais ce n'est pas grave. Pour te dire, c'est des choses qui me caractérisent et vers lesquelles je veux tendre. Autant que je te tiens ce discours-là, mais dans dix ans, tu me vois aux législatives. Non, mais vraiment, je suis très porté vers la politique. C'est une espèce de politique en marque. Non, en fait, c'est vrai que moi, je milite à longueur de temps pour que les gens fassent au quotidien les choses qui les rendent heureux. Et pour moi, ça a été une chance de faire de ma passion un métier. Et la télé, en fait, c'était un risque, mais en même temps, je savais où je mettais les pieds. Parce que la vie-là m'avait permis de comprendre ce que c'était. Et donc, je savais où je mettais les pieds. Et à partir de ce principe-là, j'avais analysé la situation et je l'avais comprise. Et je savais qu'en étant moi-même, il y avait des chances pour que ça fonctionne. Voilà, je me suis jeté les pieds en avant et puis j'ai bien été réceptionné, ça va. Clairement, clairement, premièrement, je pense que quand tu vis une vie, une vie communautaire comme le football peut l'être, à savoir être constamment dans une équipe avec divers caractères, divers passés, etc., tu sais que tu vas être amené à côtoyer des gens et qu'il faut y aller mollo, tu vois. Il faut essayer de comprendre les gens pour savoir à qui tu as affaire. Tu ne peux pas réagir de la même manière avec tout le monde. Certaines personnes, il faut y aller un peu plus calme. Avec d'autres, il faut être un peu plus... rentre-dedans. Donc, tu appréhendes plus facilement. C'est comme tu rentrais dans une équipe de foot, c'est pareil. Et là, je rencontrais mes nouveaux camarades de terrain, tu vois. Et à côté de ça, je pense que le sport inculque des valeurs qui sont primordiales dans la vie de tous les jours. Et oui, ça m'a aidé par rapport à la télé, bien sûr. Ça m'a aidé, clairement. Waouh ! Ben là, je suis à Paris, tu vois. Je suis à Paris parce que j'ai rencontré une prod hier. Et dans la foulée, quand j'ai rencontré la prod, j'en ai une autre qui m'a appelé. Et pour le coup, j'ai rien signé. Donc, je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Mais je sais qu'il y a des choses vraiment super intéressantes qui se profilent. Et je choisirais d'aller dans la direction qui me correspond le plus. Et à côté de ça... Écoute, il y a un réalisateur de cinéma qui m'a contacté. Et qui me propose un rôle principal dans un long métrage. Et ce qui est ouf, inattendu. Mais ce qui me plaît énormément. Parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine que je ne connais pas. Mais qui pourrait me plaire. Maintenant, la seule question, c'est de savoir. Est-ce que la presse du cinéma ne risque pas de descendre le film avant qu'il existe ? Juste parce qu'un candidat des réalités y est présent. C'est la seule crainte qu'ils ont aujourd'hui. Et ils estiment que si je n'étais pas passé par la casse télé, ils m'auraient déjà fait signer. Et je ne pense pas qu'ils m'auraient connu si ça n'avait pas été le cas. Donc aujourd'hui, à savoir si eux aussi, eux auront à cœur de bouleverser les standards comme moi je veux le faire. Ça, ça leur appartient. Mais en tout cas, ça rentre en parfaite adéquation avec mon leitmotiv. À savoir casser les codes et les préjugés.